Les directions provinciales des sports vont recevoir dans les prochains jours un important matériel de sport. Pendant une semaine, un groupe de Chinois a formé 7 Gabonais qui devront aller former à leur tour des spécialistes pour le montage et le démontage d'une partie de ce matériel. Le matériel que nous n'allons pas utiliser pour l'Oxu va être maintenant démonté, puisque nous l'avons vu, nous l'avons apprécié. Il va être démonté et mis par l'eau pour qu'il puisse être envoyé à l'intérieur du pays pour son stockage. L'athlétisme est particulièrement gâté avec notamment du matériel pour le saut à la perche, une discipline quasi inexistante au Gabon. Il faut déjà du matériel pour pouvoir former les athlètes. On ne pouvait pas parler de saut en hauteur, de saut à la perche si nous n'avions pas de sautoir ni de perche. Nous avons quand même un champion, nous avons quand même quelqu'un en direction des sports qui va pouvoir faire des animations pour pouvoir repromouvoir ce sport. Il y a donc une volonté de relever cette discipline malgré la létargie dans laquelle se trouve l'athlétisme et la fédération. Nous sommes tous au Gabon quand même. On ne va pas fermer les yeux, nous ne sommes pas des aveugles. Vous autant que moi, voyons que l'athlétisme au Gabon est en létargie totale et qu'il fallait redynamiser cela. Nous avons demandé à la fédération gamine d'athlétisme de respecter les délais comme les autres fédérations pour faire les élections. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des élections à Katimini, qu'ils ont appelé l'Assemblée générale mixte, qui n'existent dans aucun test. Excusez-moi, nous n'allons pas passer notre temps à piétiner les tests. Le matériel doit être livré très vite dans les provinces. C'est un témoignage de la volonté du gouvernement de redonner des couleurs aux compétitions locales.